C'est ce que je fais. Tout ce que je fais, tout ce que je fais, je suis faible. Je suis faible. Il n'y a pas de problème. Il y a un joli. Je te dis, si tu es au prétexte, tu ne peux pas te voir. Tu es au prétexte pour que tu te le fais. Encore une fois, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Sénégal, ils se sont en train de travailler. Le temps est le matin. Ok? Vous comprenez? Le Parti démocratique sénégalais, je disais tout à l'heure que PDS, il est plus important que nous sommes en politique. Nous savons que les tarifs politiques, ce sont des gens qui sont assez expérimentés. Mais il faut dire qu'au Sénégal, il n'y a pas d'enquête parlementaire pour les juges dans le Conseil constitutionnel. C'est la première fois que ça se produit. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est qu'une fois que l'annonce a été faite, les dossiers ont été vite enroulés. Nous devons dire que nous devons être statuées. Mais, dans la pratique même de la chose, il y a deux partis politiques qui devraient faire à la limite de l'année. C'est le PDS et le Parti au pouvoir. Le Parti au pouvoir qui, je le rappelle, a un candidat qui est quand même passé. Le Conseil constitutionnel ne bloquait pas le passage de Amadouba. Amadouba est passé. Maintenant, moi, mon problème, c'est qu'est-ce que le Parti au pouvoir gagnerait à soutenir le Parti démocratique sénégalais dans une procédure qui n'a pas gagné ? Qu'est-ce qu'il a gagné ? Si ce n'est que le PDS, le Parti opposition. Ils sont partis au pouvoir et ils sont candidats. Donc, le soutien, vous savez, le PDS ne doit pas compter sur eux. Il y a un problème de compréhension. Qu'est-ce que le soutien doit compter sur eux pour que cette enquête parlementaire puisse être faite ? Benen de Tito, pour moi, est juridiquement parlant. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer, Nabokor. Ce matin en venant, je me disais mais comment on peut reprocher à un leader politique qui s'appelle Ousmane Zonkoneko ? Tu es quelqu'un qui ne respecte pas les institutions. Du retour, juge et magistrat il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est. Et pourtant, Ousmane Zonkone, qui est en train d'enquête parlementaire pour nous oublier et désigner peut-être du doigt de manière assez distincte ce qu'on appelle la procédure qui réunit au Conseil constitutionnel. Pourquoi Ousmane Zonkone, qui au même titre que Karim Ouad a été recalé sur ce qu'on appelle la décision au Conseil constitutionnel, n'a pas attaqué le Conseil constitutionnel ? Pourquoi c'est le PDS qui le fait ? Parce que c'est la personne de Karim Ouad. Ok. Maintenant, Karim Ouad, je vous l'ai dit ici, il a dit qu'il n'était pas dans les élections présidentielles ici au Sénégal. En quoi est-ce qu'il doit être un prétexte pour que nous voulions reporter l'élection ? C'est la personne qui est de l'élection. Il faut qu'on se respecte. On ne peut pas clamer une chose et on dénoncer le fait qu'il a eu des leaders qui respectent les institutions et en même temps on se voit ou on voit un parti pointé du doigt et cet sage du conseil constitutionnel qui plaît avec les gens qui ont été et qui ont été ouvertes pour un candidat qui s'appelle Karim Wad c'est ça mon problème pour moi on ne peut pas vouloir une chose et son contraire on ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et la crémière on est d'accord ce qui est en train de se passer les gens pensent que c'est léger mais ça n'a absolument rien de léger c'est des actes qui sont très graves quand on va jusqu'à désigner ou pointer du doigt l'attitude des sept sages et d'un bout qui oublie en quête parlementaire c'est à dire que aujourd'hui on ne peut pas vouloir l'effondrement l'effondrement des institutions fortes tu es dans un pays quand on dit que la justice est rendue au nom du peuple c'est que la justice est portée en d'art de ce qui se passe dans un pays il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent et le plus extraordinaire c'est ce qui est que nous avons pensé que le Sénégalais ne se retrouve plus par rapport à sa propre justice c'est nous même aujourd'hui qui sommes en train même de défendre la justice par rapport à une position qui est en train de faire il n'y a pas d'argent 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 ça m'a fait tout drôle de voir quelqu'un par exemple comme papa Alégnan qui a dit des vérités comme ça il a été victime des décisions judiciaires il n'y a pas d'argent d'un état de droit le législatif ne peut pas être au-dessus de l'exécutif maintenant qu'est-ce qui va se passer est-ce que ce sont les députés qui vont juger aujourd'hui la pertinence ou pas d'un magistrat est-ce que les députés ont un maquame et si nous sommes enrôlés est-ce qu'il n'y a pas où le machin qui peut exécuter ce qu'il doit exécuter est-ce qu'il n'y a pas d'élection sauf qu'il n'y a pas la finalité de tout cela si j'utilise le conditionnel la finalité de tout cela est qu'on reporte les élections c'est que c'est peine perdue parce que pour moi si on reporte les élections il y a deux parties qui peuvent tirer profit c'est un parti démocratique sénégalais pour qu'il y ait un temps pour qu'il y ait des syndicaux pour qu'il y ait un temps pour qu'il y ait une bataille judiciaire pour qu'il y ait une bataille politique pour qu'il n'y ait pas la date du scrutin et qu'il n'y ait pas la période de ce qu'il n'y ait pas mais il n'y a pas l'action qu'a posée Karim Ouad et ce que le conseil constitutionnel a décidé l'action est antérieure par rapport à la décision du conseil constitutionnel c'est-à-dire que Karim Ouad il n'y a pas de prêter serment il a perdu sa nationalité et que deux jours avant que la décision du conseil constitutionnel ne tombe on apprenne que la période de la perte nationalité est-ce que le conseil constitutionnel a le problème ou le candidat de Karim Ouad a le problème en vérité et pourquoi cette erreur de Karim Ouad c'est le peuple sénégalais qui doit en payer les causes j'ai un problème ou je réfléchis trop Karim Ouad est-ce qu'il est au Sénégal il n'y a pas de prêter 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 il fonctionne avec nous par le biais des réseaux sociaux c'est ce qu'il nous a Twitter pour faire passer sa communication le gars n'est toujours pas venu au Sénégal il n'est pas là et puis ce que je tueille est-ce qu'il est à l'intérieur depuis que nous l'avons il n'y a pas de prêter parce que je suis en train d'informer je ne sais pas 4 ou 5 pour parler de Sénégalais la seule question c'est pourquoi il n'y a pas de prêter au Sénégal il n'y a pas de prêter au moins il n'y a pas de prêter au Sénégal il n'y a pas de prêter ils ont raté leur combat dès le départ le parti démocratique sénégalais si tu veux savoir la vérité en vérité quand tu choisis un candidat tu dois t'assurer que le candidat a tout de la manière qui doit avoir c'est pourquoi on a fait ça parce que quand tu as une décision sur la défamation il n'y a pas de prêter 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 pourquoi le parti démocratique sénégalais n'a pas été ingénieux pourquoi le parti démocratique sénégalais sans Karim Ouad le PDS ne doit plus exister je ne comprends pas comment un candidat comme ça peut agir d'une telle sorte et qu'après nous voulons parce que nous voulons nous voulons nous voulons nous voulons c'est pas possible ils ont réussi un coup de mètre c'est que ça je le disais depuis le début le fait de vouloir déposer une enquête parlementaire passer par le billet de l'Assemblée nationale oui mais pour moi c'était dans le sens de nous apporter amendements pour qu'à l'avenir c'est qu'on a organisé ces élections que nous pouvons vraiment estatuer ce que vous savez c'est le processus électoral ce qu'on a dit c'est qu'on a éliminé les candidats et qu'ils n'ont pas à l'avenir parce que ce n'est pas la première fois et ça je leur concède que nous avons les candidats qui sont aspirés à être président de la République ou à la liste de départ et qu'à la dernière minute nous les éliminons c'est ça c'est ça c'est ça c'est très bien mais pour que Karim Ouad participe coûte que coûte à l'élection présidentielle le conseil constitutionnel a une décision et une fois qu'il a une décision il n'y a pas de retour en arrière maintenant qu'est-ce qui va se passer ce sont des députés qui vont juger des magistrats voilà le Président de la République a dit tout le monde ce qu'on a dit c'est un peu c'est que la première fois qui va se passer à l'élection et qui va se passer au pouvoir ou qui va se passer au pouvoir aujourd'hui ce qui va se passer c'est que il n'y a pas de retour à la partie finalement il n'y a pas de retour à la commande et le travail pour qu'ils aient deux au Conseil constitutionnel ou qu'il n'y a pas de retour à Karim Ouad finalement est-ce que nous avons l'opposition pour qu'ils aient l'opposition pour qu'ils aient le Conseil constitutionnel pour pouvoir faire Karim Ouad pour aller à l'élection parce que nous sommes venus pour qu'ils aient l'élection pour qu'ils aient l'élection pour pouvoir faire Karim Ouad pour aller à l'élection oui parce que nous avons dit qu'au sein de Benno Bokuya car en réalité ce qu'on a dit c'est un semblant de nom qui est pro Amadou oui en vérité on dit enfin si c'est une belle partie vraiment ce qu'on a dit pour qu'ils aient l'élection ils ne l'ont pas il y a une union pour qu'ils aient l'élection mais encore une fois c'est-à-dire que nous avons des problèmes mais nous avons des problèmes pour qu'ils aient au Sénégalais le fait qu'aujourd'hui nous voulons statuer sur la transparence de ces 7 juges là pour qu'ils aient soulevé des rapports à la limite qu'ils ont deux les avantages le parti démocratique sénégalais et le parti au pouvoir parce qu'il faut qu'ils aient réellement des problèmes ils ont peut-être besoin de plus de temps pour profiter d'autres stratégies sauf que il n'y a pas le problème le problème c'est qu'à ce qu'il y a le problème c'est que dans ce pays il n'y a pas qu'à ce qu'il y a dans ce pays le Sénat a dit le processus électoral les décisions où il s'agit nous l'avons et nous l'avons et le Sénat il y a un corps de contrôle et nous l'avons de l'organisation élection donc jamais au Sénégal on est arrivé à un stade où c'est un député qui juge un magistrat j'ai un problème jamais au Sénégal pour qu'il n'y ait pas le problème c'est la deuxième fois que nous avons un candidat nous avons éliminé les élections maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'à l'avenir quand on organise des élections qu'il puisse y avoir ou en tout cas la participation de tout le monde sauf que nous avons dit qu'il n'y a pas de faire pour que nous devions le faire parce que nous devions découvrir son contraire et les Sénégalais ont un problème aujourd'hui pour nous faire confiance à quelqu'un qui nous dit j'ai perdu ma nationalité et que à quelques jours de la validation finale du conseil constitutionnel on a pris une note pour dire que à partir de ce moment-là donc pourquoi Karim Ouad n'est-ce pas qu'il n'y a pas de sénégalais qu'il n'y a pas 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 d'une idée de report parce que tout le monde est qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'élection ou qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'élection il n'y a pas que lui là qu'on laisse passer ou vraiment qu'on même émette l'idée d'un report par rapport à l'élection et tous ces candidats recalés là ils ont même fait qu'on a contre coeur ils ont interpellé le président de la république tout ça allant dans le sens d'être rétabli dans la vérité des faits mais si aujourd'hui ce qui se passe et actuellement ce que l'on constate c'est que le parti démocratique sénégalais a l'air de vouloir déstabiliser vraiment tout ce pays là parce que c'est un candidat là j'ai un problème surtout que c'est un candidat il est abonné absent quelqu'un qui n'est même pas là pourquoi on va continuer de se battre pour sa participation et encore moins éluder l'idée même d'aller à l'élection parce que pour les beaux yeux de Karim Ouad je suis désolée mais non on a absolument rien contre vous mais non il y a un problème pour que vous avez besoin de gagner du temps pour voir comment vous allez vous organiser mais vraiment je pense que l'on a réussi pendant des années parce que Ahmadou Basipa c'est pas la première fois que vous avez un problème qui a été le cas vous avez dit vous avez dit que le président nous a dit que le candidat nous a dit qu'on a dit que le candidat nous a dit respectent les décisions Et la vente de votre visage Pour vous aider à l'élection Pour pouvoir l'élection Pour pouvoir le faire avec les Sénégalais Vous êtes dans le sens de la communauté Et nous devons continuer Nous devons continuer Nous devons aller à cette élection Le 25 février Beugue beure beure C'est une question Oui, juste Vu le soutien à côté du pouvoir En plus, il y a quelques jours de démarrage de la campagne, est-ce qu'il y a un autre objectif à viser pour le rapport à l'élection ? Parce que j'ai dit qu'il y a des sortes de campagne, est-ce qu'il y a des gens aussi ? C'est-à-dire qu'il y a une enquête parlementaire. On va bientôt démarrer normalement la campagne électorale. A partir de quel moment nous allons étudier le dossier et nous sommes à quelques jours d'élection ? Est-ce qu'ils auront assez de temps pour pouvoir être minimale ? Et puis moi, dans la procédure, peut-être qu'on aura besoin de l'avis d'un constitutionnaliste. Je vais voir mon ami Mamedo Sané, je ne sais pas ce qu'il y a demain, au moins par téléphone, qu'il nous explique. Parce que juridiquement, j'ai besoin d'être édifiée sur le fait, est-ce qu'Assemblée Nationale a réellement le pouvoir du Conseil Constitutionnel ? Ça aussi, c'est une grande question. Si j'ai dit que l'Assemblée Nationale n'a pas le prérogatif du Conseil Constitutionnel. Ah, ça m'aurait étonné. Le contraire m'aurait étonné. Parce que ces deux pouvoirs distincts... Je l'ai dit, je pense que c'est lui. Mais c'est parce que moi, ça m'aurait étonné, sincèrement. Ces deux pouvoirs distincts. Il y a des liens, il y a peut-être, mais je vois mal un député jugé à magistrat. Je veux dire, c'est dans l'entendement humain, à la limite, c'est même presque impossible. Là, il y a des stratégies politiques pour, comme je dis, nous devons reporter l'élection. Il y a des élections, il y a des élections, il y a des élections, alors que ces élections-là, on va les tenir le 25 février, incha'Allah. Parce que c'est ce qu'il faut avoir. Elles, les décisions, elles devraient les décisions. Et puis, PDS, leurs problèmes, c'est qu'ils ne savent pas. Si quelqu'un veut que leur parti continue de vivre, il y a un souffle d'air, il y a des candidats qui ont été avec Karim. Vous entendez ? Ou leur parti, c'est une dictature, non ? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Karim Aïta, c'est ce qu'il y a, 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 c'est ce qu'il y a. Il ne s'était pas complètement fondu dans le Parti démocratique sénégalais. Parce que dans le Parti démocratique sénégalais, il y avait des gens qui étaient des ouadistes, mais qui n'étaient pas karimistes. Nous, nous, nous sommes tous les ensemble, c'est pour ça les karimistes, justement. Parce que, pour faire la distinction des choses, le Parti démocratique sénégalais, il y a un parti qui est traditionnellement parlant, c'est même inconcevable. Normalement, dans la normalité des choses, nous devons organiser l'élection, il y a des partis démocratiques sénégalais. Mais ils n'ont pas su mener le combat quand il fallait le faire. À la limite, ils ont prêté le flanc. Dans la période où nous sommes dans le dialogue, il y a des autorisations, il y a des autorisations que nous avons, pour que nous devons faire l'élection. C'est des tentatives politiques. Mais la politique, il y a un problème. La politique qui veut franchir les barrières judiciaires, il y a un problème. Et encore une fois, je répète cette phrase. La justice est rendue au nom du peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, Karim Ouad, il a l'étoffe solide pour les Sénégalais ? Si nous devons faire des échanges, nous devons faire des élections, nous devons faire des élections pour le peuple. Il y a un problème.